bonjour à tous alors nous allons programmer l'algorithme phonétique soundex donc il en existe plusieurs versions là on va faire la première version vous pourrez améliorer donc en partant du code qu'on va créer tout à l'heure alors je vous montre le résultat final donc l'idée c'est de taper approximativement un prénom par exemple ici audrey et il propose donc des prénoms qui pour lui ressemble à audrey donc sophie donc là on voit bien sophie apparaître en première position aurélie donc aurélie est bien dans la liste alors pas forcément en premier mais en tout cas il arrive à tout de même à retrouver le prénom voilà thomas et donc on peut continuer comme ça avec des écritures très très approximatives michael donc il hésite entre michel michel et c'est alors c'est parti pour la création de cet algorithme donc soundex existe pour différentes langues donc nous on va regarder la version pour le français donc on va utiliser cette table là donc qui consiste à remplacer les lettres b et p par le chiffre 1 c k q par le chiffre 2 etc alors vous remarquerez qu'il n'y a pas de voyelles alors pourquoi c'est que toutes les voyelles en fait vont disparaître à la fin donc là ici voyez le a e i o u y donc ils sont envoyés sur 0 et les zéros on les enlèvera donc à la fin de l'algorithme ce qui envoie également sur 0 c'est le petit h et le w et pour le reste donc on utilise la table qui est là alors là j'ai mis les lettres en minuscule vous allez voir pourquoi après c'est déjà parce que s'il ya des accents donc on va voir qu'est ce qu'on fait de d'un prénom par exemple au drèche des écrits avec eux accent grave ce qui se passe c'est qu'en français les accents sont essentiellement sur les voyelles et toutes les voyelles vont vers zéro donc finalement on va éliminer tous les tous les problèmes des accents pour les voyelles et il restera que le ccd qui lui doit se transformer en petit c alors le autre qu'est ce que c'est autre ce sont les espaces les tirets par exemple jean philippe etc donc si vous avez des tirets ou des espaces tout ça on va les envoyer vers zéro donc on va les supprimer donc ça c'est voilà donc un premier nettoyage ça va être de remplacer finalement la cd par un petit c et supprimer tout ce qui n'est pas une minuscule alors là on peut déjà commencer à faire ça à voir comment javascript on peut faire ces deux choses là donc là j'ai une chaîne qui est ça m'étonnerait bien avec des espaces des points d'exclamation apostrophe des et d'une ccd et ce que je voudrais c'est nettoyer cette chaîne donc le ccd s'est transformé en c il n'y a plus d'espaces il n'y a plus d'apostrophe donc comment on fait voilà on prend donc notre chaîne et on demande à remplacer alors là on a une ex ce qu'on appelle une expression régulière donc ça va être de remplacer le cd ccd globalement c'est à dire qu'il va pas remplacer juste le premier il va tous les remplacer par c voilà c'est la fonction remplacer finalement et puis le deuxième donc un peu plus sophistiqué donc toujours une expression régulière globale c'est de lui dire de remplacer tout ce qui n'est pas donc l'accent circonflexe ça veut dire n'est pas avec un crochet comme ça donc tout ce qui n'est pas entre a et z donc tout ce qui n'est pas une minuscule entre a et z je le remplace par rien du tout donc ça veut dire que je les enlève donc tout ce qui va être accent et autres caractères donc ils ne sont pas alphabétique vont disparaître donc voilà pour déjà ce nettoyage alors la fonction donc on peut appeler clean donc pour effacer une chaîne de caractères ça va être je prends ma chaîne je la convertis en minuscule je remplace la cd par c classique et je remplace tout ce qui n'est pas entre petit a et petit z par rien du tout une fois que j'ai fait le nettoyage je remets enfin je mets tout ça en majuscule donc à l'origine le n peut très bien être un mélange de minuscule et majuscule c'est pas grave puisque on met tout en minuscule et à la fin on met tout en majuscule donc voilà pour cette partie nettoyage donc pour l'algorithme proprement dit donc on va donc utiliser cette conversion avec maintenant donc des majuscules puisqu'on sait qu'après le nettoyage tout sera en majuscule donc l'idée c'est de garder la première lettre donc la première lettre j'ai bien mis ici après nettoyage donc on va voir que tout à l'heure quand j'écris eric quand on fait le nettoyage le et va disparaître donc la première lettre ça sera finalement ici un air donc garder la première lettre ensuite remplacer les lettres par le chiffre associé donc en utilisant la table qui est là haut supprimer les zéros donc supprimer tout ce qui va être à et cetera et cetera les h les w les chiffres répétés donc si par exemple j'ai un 4 suivi d'un 4 et puis après donc par exemple un 3 on va pas garder donc on imagine la première lettre qui est un p donc j'ai un 4 et un 4 le 4 4 doit être transformé en 4 donc on va voir comment on peut faire ça et puis donc si à la fin j'ai moins de quatre symboles donc par exemple j'arrive à p 43 donc ça ça va pas aller il me faut à la fin quatre symboles c'est ça l'algorithme soundex donc il faut que je complète avec des zéros donc ici je complète avec un zéro et j'arrive à p 430 donc l'idée ça va être d'avoir un prénom de d'obtenir un code donc son code soundex avec donc l'initial et puis donc trois chiffres et puis ensuite d'aller regarder dans les prénoms est ce qu'il y en a un qui a le même le même code donc on va regarder de deux exemples donc nettoyage de eric écrit en minuscules avec un accent ici donc ça veut dire que le et va disparaître et il va nous mettre ça en majuscule donc ça c'est la partie nettoyage ensuite on prend la première lettre donc le air et on va coder le i et le c'est donc le i se transforme en 0 et le c se transforme en 2 donc j'obtiens bien r02 élimination des zéros donc ici un 0 j'élimine ça me fait r2 à la fin à ce qu'il ya des chiffres répétés ici on n'a pas complété par des zéros à la fin il faut que j'ai quatre quatre symboles donc là je vais compléter avec deux zéros et j'arrive à r200 donc le eric de départ écrit comme ça en minuscules on arrivera r200 si maintenant donc voilà si je fais soundex eric j'arrive à r200 donc ça évidemment on va écrire cette fonction là tout à l'heure si je le fais avec philippe donc philippe le le nettoyage bon bah là il ya rien de spécial il va simplement mettre en majuscule puisqu'il ya ni accent ni espace ni rien du tout ensuite je prends la première lettre donc ça c'est un p je fais le codage des différentes lettres donc ça ça fait un 0 1 0 1 4 1 0 donc le pc 1 1 1 et 1 0 donc j'arrive donc à ce code là je fais mon élimination des zéros donc tout ça ça disparaît ça aussi ça aussi j'arrive à p 411 ensuite s'il ya des chiffres répétés donc ici c'est le cas j'ai un 1 suivi d'un 1 il faut arriver donc à simplement un seul 1 donc si j'avais 1 1 1 bon ce qui est en français on va pas avoir trois lettres qui suivent mais imaginons 1 1 1 il faut le transformer en un seul 1 ensuite dernière étape je complète avec des zéros pour avoir quatre symboles donc ça fait p 410 donc sandex philippe ça fait p 410 alors on va pouvoir passer donc à la création de la fonction sandex donc on a déjà clean qui va donc nettoyer notre chaîne de caractères et nous ce que l'on veut c'est donc créer une fonction sandex qui admet comme paramètre une chaîne de caractères alors je rajoute un deuxième paramètre qui ce que j'appelle t qui va être le nettoyage de s donc là on peut le mettre directement en paramètres et donc quand je vais écrire ma fonction je vais utiliser t qui sera déjà le nettoyage alors qu'est ce qu'on fait donc là on va lire tranquillement le programme donc on va convertir la la chaîne t donc qui est la chaîne nettoyée en un tableau donc on aura les lettres qui vont être séparés donc philippe par exemple ça serait p h etc ça ça va être un tableau grâce au crochet les trois petits points et comme j'ai mis slice 1 ça veut dire qu'il va enlever il va partir de 1 donc il va enlever le premier élément donc ça c'est dans l'algorithme on nous dit garder à part le l'initial est travaillé uniquement fait la conversion uniquement avec les ceux qui sont après donc des points slice 1 et maintenant donc il va falloir faire la conversion qui est là où alors comment j'ai fait ça donc ici j'ai utilisé reduce donc reduce ça veut dire qu'il va y avoir un accumulateur qu'on va initialiser donc je vais vous montrer après en fait ça va être tout simplement l'initial et on va donc l'initial du prénom et on va au fur et à mesure rajouter les codes des différentes lettres alors ça veut dire que je prends ce que j'avais avant donc on imagine l'initial de philippe et je vais ajouter le code de la lettre donc par exemple si j'ai un H donc le H ça veut dire quoi ça veut dire qu'il va falloir que je récupère quel est le code de cette lettre donc le code ASCII de la lettre et si j'enlève 65 donc ça c'est le code de A1 donc si j'enlève 65 donc imaginez on va commencer par quelque chose de simple B donc le code ASCII de B c'est 66 donc 66 moins 65 ça fait 1 donc 1 ça veut dire regarder dans la chaîne qui est là donc la chaîne qui est là j'ai simplement recopié toutes les combinaisons ici regardez ce qu'il y a à la position 1 donc à la position 1 c'est un 1 ça veut dire que mon B il va être transformé en 1 donc le B va être transformé en 1 si je faisais donc le E donc le E il va avoir un certain code et bien le code ça va être donc justement l'emplacement de celui qui est là et donc il nous dit bah le E je vais vous le transformer en 0 donc voilà donc là oui l'accumulateur on le voyait ici donc le l'accumulateur c'est bien l'initial du prénom et pour chaque valeur V qui va se retrouver donc dans les lettres du prénom donc le Philippe on va avoir le P le H le I le L etc donc pour chacune des lettres on regarde quel est le code ASCII de cette lettre là on enlève 65 et ça nous donne sa position dans l'alphabet donc la position en fait dans cette chaîne là et il nous dit bon bah ok je le remplace par 1 ou je le remplace par 4 et je le rajoute à l'accumulateur donc à la sortie j'aurai bien quelque chose comme P pour Philippe et puis j'aurai donc mes codes 0 0 etc ensuite qu'est ce qu'on fait on a dit que les 0 on les enlevé donc on va lui demander de remplacer tous les 0 globalement par rien du tout alors maintenant on arrive à un autre problème c'était les doublons c'est à dire si j'ai un 4 et un 4 il faut réussir à virer les deux 4 pour en avoir qu'un seul alors on va à nouveau utiliser une expression régulière donc je vous montre sur cet exemple là imaginez vous avez une chaîne avec A B C C D 8 8 E F F F F F comme ça et A A donc on a des répétitions si on lui demande de trouver donc de matcher alors voyez l'expression régulière qui est plus compliquée à visuellement du moins donc on a un groupe groupe c'est avec une parenthèse qui nous dit une lettre voilà un groupe avec une lettre donc une lettre en fait ça peut être ici un chiffre ou une lettre de l'alphabet donc on lui dit on va regarder une lettre donc ça ça va être le groupe donc numéro 1 puisque j'ai qu'une seule parenthèse mais si je mettais une autre parenthèse à côté j'aurais le groupe numéro 2 donc ça ça sera le groupe numéro 2 donc là je lui dis j'ai un certain groupe donc numéro 1 avec dedans une lettre est ce qu'à côté je retrouve ce même numéro donc ça veut dire que si j'ai un c est ce qu'à côté je retrouve un c au moins une fois donc le plus ça veut dire une fois ou donc ou plus que ça ça veut dire au moins une fois donc ça marchera pas ici parce que là ça veut dire qu'il va prendre à et il me demande est ce qu'à côté on retrouve au moins 1 1 a donc là non par contre ici j'ai un c est ce qu'à côté je retrouve au moins un c oui donc là en sortie va nous dire ça marche avec cc ça marchera donc avec 8 8 et voyez que ici ça marche avec tout le paquet donc en fait ici ça va être répété trois fois donc trois fois c'est au moins une fois et donc là il nous remet le groupe qui est là et donc toute la combinaison ffff donc quelle va être l'astuce ici c'est de dire on va remplacer donc le groupe suivi de au moins une fois la même chose parce qu'il y a dans le groupe donc là attention les notations c'est un peu compliqué les expressions régulières ça donc ça veut dire est ce qu'on répète le groupe qui à côté et là on utilise le symbole dollar donc pour reprendre le contenu qui est entre les parenthèses donc je remplace finalement tout ce qui est là par une seule fois donc en fait juste la lettre qui était dans le groupe et en faisant ça on a fait le nettoyage donc le 4 4 4 va se transformer en juste un seul 4 tout ça ça se transformerait en un seul f un seul a donc c'est la puissance vraiment des expressions régulières ensuite qu'est ce qu'on voulait c'est imaginons on arrive à p4 bon c'est pas suffisant puisque moi je veux quatre symboles et valider c'est jeu donc je suis sûr d'avoir au moins l'initial de toute façon donc je vais rajouter 0 0 0 et puis donc voilà c'est ce que j'ai fait ici je rajoute 0 0 et pour l'ensemble donc voyez la parenthèse elle est là elle se termine ici donc une fois que j'ai l'initial plus les lettres plus le 0 0 0 à partir de là je prends les quatre premiers caractères donc je fais un slice de la position 0 jusqu'à 4 donc ça veut dire en fait ici les quatre premiers caractères vous voyez je rajoute des petits 0 pour être sûr d'avoir bien quatre caractères donc voilà pour le programme soundex alors si on le fait avec marie-christine donc on va trouver le m de marie qui est bien ici ensuite les nettoyages donc il y aura tiret qui va disparaître ensuite donc il va y avoir le a le r etc qui vont être convertis avec donc les symboles qui sont là haut ensuite donc il va nous virer tous les zéros il va remplacer les doublons il va rajouter 0 0 0 et récupérer que les quatre premiers caractères si je le faisais avec marie espace christine écrit comme ça j'obtiens le même soundex donc c'est ça vraiment le la clé c'est que marie christine écrit comme ça ou comme ça renvoie le même code et donc il nous dit je pense que ça ça veut dire marie christine alors là une petite mise en garde un par rapport à la version que j'ai utilisé donc si on avait eric avec un e majuscule donc la première lettre c'est bien eux et si je fais donc un soundex avec rick donc là la première lettre c'est un r donc on voit que là les deux sont quand même assez différents même très différents et si je le fais avec eric avec un e accent aigu le nettoyage m'enlève donc le e accent aigu donc je me retrouve avec un r donc r i c va me donner évidemment le même soundex que celui du dessus et si je le fais donc avec eric avec un e minuscule cette fois ci donc au nettoyage il va pas m'enlever le e et donc j'aurai un e ici et je retrouve le même que ce que le premier donc là voilà notre programme on pourrait dire qu'il a ses limites dans le sens où si vous avez un prénom qui commence par une minuscule accentué on n'a pas géré les minuscules à accentuer il faudrait améliorer notre programme ici et rajouter quelque chose comme replace et puis ici de faire par exemple entre crochets a comme ça a comme ça enfin faire tout tous les symboles et dire je les remplace donc cela j'ai je les remplace par un a et après je fais remplacer e accent aigu e accent grave e accent circonflexe tout ça je les remplace par un e donc on pourrait améliorer finalement notre nettoyage là je suis resté dans la version plus simple donc dans notre programme dans notre page web qu'on va créer là tout à l'heure on aura donc une liste de prénoms donc si on demande dans la console prénoms on verra qu'il ya jean philippe michel alain etc donc c'est des prénoms que j'ai récupéré sur wikipédia donc on l'idée c'est que nous on va donc taper approximativement un prénom donc il va calculer le soundex donc par exemple pour jean et on va obtenir j je veux dire n'importe quoi j 400 voilà ça c'est en ayant écrit jean j a n par exemple on va obtenir un truc comme ça et ensuite il va lui calculer les soundex des différents prénoms et regarder quels sont ceux qui ressemblent à celui là alors ça veut dire quoi ressembler pas ressembler on va utiliser ce qu'on appelle la distance de aming donc ça va être de compter le nombre de symboles qui sont différents entre les codes donc si j'obtiens deux codes qui sont exactement identiques à la distance va être de zéro ils sont au même endroit et si les quatre symboles sont différents alors on dira que la distance et 2 et de 4 donc par exemple si je fais aming donc la fonction qu'on va créer entre eux 123 et eux 143 il va me répondre 1 puisqu'on a un seul symbole de différence et le 2 et le 4 donc on peut avoir une distance qui va jusqu'à 4 c'est quand tous les symboles sont différents et une distance de zéro c'est quand les deux symboles sont identiques donc voilà le l'idée alors comment on peut faire ça alors là ça peut s'écrire de façon très très simple donc en utilisant filter donc aming donc notre fonction va admettre deux chaînes de caractères donc que j'ai appelé m1 m2 pour le mot 1 mot 2 on va convertir notre premier mot en tableau donc je vous rappelle que ça veut dire j lettres j lettres e lettres à etc donc le prénom est converti en tableau et pour chacune de ces lettres donc on va filtrer ces lettres là donc ça le sait ça va être ce qui va se balader dans notre tableau avec donc un certain rang ça c'est le rang donc le rang il vaut au début zéro ça c'est pour la première lettre rang 1 rang 2 et on va garder uniquement les lettres telles que la lettre c donc par exemple j est différent donc ça c'est bien mis point d'exclamation égal donc est différent de ce qu'il y a à la position k dans l'autre mot donc il va regarder ce qu'il y a ici à la position zéro et il va regarder ce qu'il y a ici à la position 0 si les deux sont différents il garde donc on va filtrer ceux qui sont différents donc là il va me garder uniquement le 2 2 du premier mot parce que c'est le seul qui est différent du 4 et donc à la fin il suffit de demander quelle est la longueur des éléments qui restent donc là il va me dire il n'en reste qu'un là comme il va garder tout le monde il va me dire qu'il y en a quatre et là comme il va garder personne il y en aura zéro donc voyez qu'ici ça marche très bien parce que les codes soundex ont la même longueur donc on va bien tester 4 4 et 4 ici alors on pourrait se poser la question si j'avais un mot qui était beaucoup plus long donc donc là ça va être ce que j'ai mis ici donc imaginez ce mot qui est beaucoup plus long que celui là quelle est la différence on pourrait se dire c'est zéro puisque les quatre premiers sont les mêmes mais on peut aussi se dire bah non il y en a trois de différents donc est ce qu'on peut donc là c'est pas obligatoire par rapport à ce qui nous intéresse ici puisqu'ils ont toujours quatre symboles mais on pourrait améliorer un peu le cette fonction là pour qu'elle marche également quand donc quand il ya plus de lettres alors là si on garde la fonction qu'on a actuellement si je l'écris comme ça donc si je mets ici avec donc cette lettre et ici quatre lettres on a l'impression que ça fonctionne pourquoi c'est parce que m1 il va parcourir toutes les lettres de m1 donc les sept lettres de m1 et il va garder celles qui sont différentes de du mot m2 donc là comme il y en a sept il voit que les quatre premières sont identiques par contre il n'arrive pas à la fin c'est dans m2 ça c'est indéfini donc là il nous dit bah moi il y en a trois qui sont différents donc il y en a trois qui sont différents donc il nous renvoie bien trois mais imaginez que j'ai inversé les deux paramètres à ce moment là il va en regarder ici que quatre puisqu'il ya que quatre lettres ici donc il va regarder les quatre premiers dire bah oui c'est la même chose que les quatre qui sont là donc pour moi les deux sont identiques donc il n'a pas essayé de chercher ce qu'il y avait après donc l'amélioration ce serait quoi ce serait de dire donc je vais prendre mon premier mot je vais garder ceux qui sont différents du deuxième mot je compte combien il y en a voilà ça c'est bon mais il faut pas que j'oublie de rajouter la différence entre la longueur du premier mot moins la longueur du deuxième mot donc voyez qu'ici le premier mot fait quatre lettres celui là fait sept lettres donc la différence fait trois en valeur absolue donc ça fait trois donc il ya déjà trois lettres de différence en longueur donc je suis sûr qu'il ya au moins trois lettres différentes donc là je rajoute forcément trois lettres différentes plus éventuellement les lettres qui sont différentes entre les la partie qui est commune donc entre les quatre premières les quatre premières lettres donc voilà donc ça nous on va pas mettre ça puisqu'il ya on est sûr que nos codes ont la même longueur mais si on voulait donc distance de hamming quand même plus plus général il faudrait qu'on se rajoute cette cette partie là alors avant d'arriver au programme général donc un petit mot sur la partie html donc dans le corps de notre page web donc là ici j'ai mis un titre j'ai mis une zone donc de saisie donc input qui aura comme identifiant prénom là le placeholder donc ça c'est pour avoir directement dans la zone il va marquer ici taper un prénom et puis donc un retour à la ligne et en dessous un balise div pour donc avec comme identifiant sortie pour pouvoir afficher donc les résultats donc paul philippe et c'est donc un mot sur comment accéder au contenu donc de input ou comment écrire dans sortie donc avec les navigateurs récents il suffit donc là je les fais avec ici edge et ici avec firefox donc quand vous ouvrez une page où il ya ici des identifiants donc celui là c'est prénom et ici c'est sortie quand vous écrivez sortie directement il vous envoie vers la bonne balise et quand vous écrivez prénom il vous envoie vers le input prénom et à l'intérieur de la page donc on aura également prénom avec un s ça sera la liste des 200 prénoms là que j'ai donc que j'ai récupéré sur wikipédia voilà donc ça c'est juste pour vous dire que on aura simplement à utiliser prénom et sortie pour accéder aux éléments et donc le début du script qu'on voit ici ça va être de dire que prénom on va lui ajouter donc un écouteur donc il va se passer des choses donc quand on va saisir des prénoms et key up donc ça ça va être dès que je relâche la touche du clavier il ya un événement qui va se déclencher et donc on lui dit que dans sortie il faudra afficher le code ht ml donc il faudra afficher des choses et s'afficher quoi c'est d'aller trouver le prénom donc la valeur qu'il y a dans prénom donc ici par exemple paul donc d'aller trouver paul dans la liste des prénoms mais évidemment d'aller le trouver phonétiquement en utilisant soundex donc là maintenant je vais vous montrer le programme final donc il nous manque juste une fonction c'est la fonction trouver donc qui va à partir d'un prénom écrit en phonétique retrouver qu'elles sont dans la liste des prénoms que l'on connaît ceux qui ressemblent le plus donc il y aura ici un tri pour donner les plus pertinents au début et ensuite de moins en moins pertinents alors plus précisément donc trouver ça va être une fonction avec deux paramètres v qui va provenir du input donc c'est la valeur que j'aurais tapé dans le input et p ce sont les prénoms qu'on a donc dans dans une liste alors pour que ce soit intéressant et éviter d'avoir des petits des petits problèmes même si à l'affichage on verrait pas le souci c'est lui dire que bah on va quand même chercher les prénoms s'il ya au moins une lettre de taper ça donc ça veut dire que si j'ai viré dans le input le prénom le v il égal à rien du tout et donc ça veut dire que la longueur de ça c'est zéro donc là il faut pas que je m'amuse à chercher des prénoms qui ressemblent à rien du tout donc là on va dire s'il ya au moins un caractère alors je peux chercher donc chercher ça veut dire quoi ça veut dire que je vais parcourir les prénoms et à la fin il me faut une liste quelque chose vous voyez comme ça donc on va utiliser reduce parce qu'à la fin je veux quelque chose donc moi je veux une liste donc que je vais initialiser avec liste vide au début donc au début il ya personne j'ai trouvé personne on va parcourir donc avec petit c'est l'ensemble des prénoms qui sont dans la base donc jean thierry cyril aurélie carol etc et pour chacun on va donc calculer quelle est la distance donc de aming entre le sandex de petit c'est donc du prénom jean cyril etc et celui que je veux donc celui qui est dans le input alors bien entendu le sandex v là ici je l'ai mis dans la boucle donc ça veut dire qu'il va le rechercher à chaque fois donc c'est pas très grave parce que ici ça va être très 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 rapide maintenant ce qui serait plus judicieux c'est d'aller faire une définir une variable qui serait s égal à sandex v et puis ici donc d'utiliser petit s voilà donc mais là je vais le laisser comme ça ensuite donc on va dire que si la distance est plus petite que 2 donc je vous rappelle que quand la distance est 0 ça veut dire que les deux sons ont le même symbole par exemple p410 et p410 ben là la distance entre les deux c'est zéro et donc ça sert à rien de mettre ceux qui ont une distance de 3 ou 4 donc là on va mettre que ceux qui ont une distance de 0 ou 1 donc par exemple ça serait p510 donc là on voit qu'il ya un seul élément de différent donc qu'est ce qu'on fait plus précisément dans l'accumulateur on va rajouter donc à la fois le prénom qu'on a trouvé et la distance donc la distance ça sera un 0 ou 1 sinon donc si la distance est plus grande donc que 1 à ce moment là on récupère simplement l'accumulateur donc en sortant d'ici j'aurai une liste avec donc à chaque fois des couples le prénom qu'il a trouvé donc ça ça va être un prénom et la distance à côté donc une distance qui sera 0 ou 1 ensuite on va trier donc ce cette liste là en utilisant le deuxième paramètre donc là je vais avoir le prénom virgule des donc là je suis en train de lui demander de trier en utilisant donc le paramètre qui est à la position 1 donc quand vous mettez à un moins b1 ça va faire un tri croissant donc il va mettre tous ceux qui sont déjà à 0 donc lui il est probablement avec une distance de 0 distance de 0 distance de 0 et peut-être que romain est une distance de 1 de 1 et il n'y aura pas de 2 puisque on a éliminé tous ceux qui sont plus grands qu'un donc là on a fait un tri et maintenant que j'ai un tri donc j'ai bien les prénoms mais également les distances alors moi ce que je veux c'est simplement les prénoms donc on va dire que pour chaque élément de cette liste là je récupère celui qui a la position 0 donc par exemple quand j'ai jean virgule 0 voilà quand je lui applique le map et que je lui dis dis moi ce qu'il y a la première position je vais récupérer juste jean donc voilà ensuite on va joindre tous les éléments de cette liste en utilisant virgule et espace donc c'est pour ça qu'ici à virgule espace virgule espace et donc voilà et puis sinon donc on a ça c'est le début s'il n'y a rien donc si pour l'instant la la zone de saisie est vide et bien à ce moment là on trouve rien on renvoie une chaîne une chaîne vide donc voilà pour la dernière et la dernière brique qui nous manque donc là je vous montre le programme final voilà le programme complet donc on a le html avec dans la tête simplement donc les choses de base et dans le corps donc on a un titre le input on va pouvoir taper donc le prénom avec donc taper un prénom qui est déjà préparé un retour à la ligne et la zone où on va pouvoir donc afficher les prénoms qui ressemblent à ce qu'on a tapé et notre script alors le script donc on a dit si on met prénom donc ça va directement récupérer l'objet qui est là haut on ajoute un écouteur qui dit quand je relâche la touche du clavier il ya un événement qui se produit et qui est donc d'écrire dans la zone sortie les prénoms qu'on va trouver donc on va faire trouver prénom point value donc ça va être ce qu'on a tapé là haut par rapport à prénom donc prénom qu'est ce que c'est c'est simplement une liste qu'on a plus bas avec tous les prénoms donc j'ai récupéré la sur wikipédia alors maintenant donc les fonctions qu'on a vu donc il ya soundex avec le paramètre s et puis on a rajouté un paramètre t qui permet de nettoyer donc la chaîne de caractères ensuite donc on avait un radius qui était initialisé avec l'initial et à chaque fois on convertissait donc les différentes lettres en chiffres les zéros on les vire donc on les remplace par rien du tout et quand il ya des doublons ou des lettres en triples ou quadruples donc quand on a un groupe qui se répète à côté on le remplace par simplement la lettre on rajoute trois zéros et on prend les quatre premiers symboles et donc nettoyer c'était je mets en minuscules je remplace le cédille je garde que les lettres qui vont de a à z et je mets tout ça en majuscule la distance de hamming c'était donc j'ai deux j'ai deux chaînes je prends la première chaîne et je garde uniquement ceux qui sont différents de la deuxième et je regarde combien il y en a et trouver donc c'est la fonction qu'on vient de voir à l'instant si j'ai tapé quelque chose dans la zone input à ce moment là je recherche dans les prénoms quels sont ceux qui sont à une distance de hamming donc par rapport à leur sandex respectifs quels sont ceux qui sont à une distance plus petit que deux quand j'en trouve je les rajoute donc dans mon accumulateur une fois que je les ai je les trie en utilisant donc la distance donc celui qui est en paramètre 1 et après donc pour éviter d'avoir la distance à la fin je récupère simplement les prénoms que je joins les uns aux autres avec des virgules donc voilà le le programme donc que vous pourrez tester puisque je vais mettre le lien dans les commentaires à bientôt